Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de VitePasteur, mon blog hebdomadaire. Je dis hebdomadaire, mais il n'y en a pas eu la semaine passée. J'avais des problèmes avec mon micro pour une raison que je n'ai jamais trouvée. Ça gréchait, le son n'était pas bon. J'ai recommencé deux fois, branché, débranché, repart l'ordinateur, toutes les choses d'habitude qu'on nous dit de faire. Et ce que je ne savais pas, c'est que j'avais un virus, mais pas un virus informatique, un virus ici, là, ici, là. Et en plus de mon problème, je commençais à faire de la fièvre. Mon cerveau n'était pas tout là. Donc, bref, je me reprends cette semaine. Désolé pour la semaine passée. La fièvre est finie, le virus est parti. Ça a duré trois, quatre jours. Je me suis reposé, j'ai bu du liquide. C'est les choses qu'il faut faire, il n'y a rien d'autre à faire. Naturellement, le travail, c'est un peu accumulé, mais là, je suis de retour et je rattrape. Mais ce qui est un peu frustrant aussi en même temps, c'est que c'est beaucoup de trucs à faire qui ne sont pas reliés au travail. que, bon, j'avais besoin d'une prescription de mon médecin pour recommencer l'Ozampic. J'étais sur l'Ozampic pour le diabète, pour les, entre guillemets, bonnes raisons. Là, c'est arrêté, la pénurie, là, ça revient, il faut une nouvelle prescription. On va chez le médecin, dépose ça chez le pharmacien. Le pharmacien contacte et dit, ah non, les assurances ne payent pas. On est en Ontario, on n'a pas les assurances du gouvernement, c'est privé. Donc, il faut contacter les assurances. Ah, il faut un formulaire que le médecin doit remplir. Retourne, déposez le formulaire. Ce n'est pas un formulaire qui se remplit, ça afflaille, comme on dit au Québec. Donc, retourne au bureau du médecin, envoyez ça. En plus, quoi, j'avais rendez-vous hier pour mes dents, nettoyage, toute la quitte. La semaine prochaine, mardi prochain, rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Parce que, bon, ma vie a baissé. Je vais avoir besoin de nouveaux verres. Je ne sais pas si j'aurai des nouvelles lunettes à vous montrer. Mais, bon, bref, plein de choses, naturellement, toutes sur les heures, ce qu'on appelle les heures de bureau. Plein de choses à reprendre. Puis, ça, je sais, c'est votre vie, c'est ma vie, c'est notre vie en Amérique du Nord, à toujours courir. C'est juste, ça fait beaucoup en deux, trois semaines. Et, cette série de petites choses, je me rends compte que ça prend, additionner un après l'autre, ça prend beaucoup de temps. Et, ça crée de la frustration. Parce qu'on n'a pas l'impression de faire ce qu'on devrait faire. Tu sais, comme, moi, j'ai un travail, je fais du ministère, de différentes manières. Et, tout ce temps-là que je perds, entre guillemets, je ne fais pas du ministère. Et, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on voit autour de nous, là. Tu sais, comme, le manque de motivation, le désengagement dans plusieurs professions, là. Tu sais, on entend parler des professeurs, du personnel infirmier. Et, cette semaine, j'ai vu un article sur les, quoi, un directeur d'école sur cinq au Québec songerait à quitter. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils n'aiment pas leur travail ou qu'ils reçoivent des offres mirabolantes, d'ailleurs. Et, je ne pense pas nécessairement que la majorité, c'est parce que, bon, ils ont changé. Tu sais, comme, dans la vie, on change, puis on évolue. Puis, des fois, bien, ce qui correspondait, quand on a 25 ans, c'est peut-être plus la même chose quand on en a 50. Moi, je pense que, je n'ai pas fait d'études, mais ce que je ressens, c'est que c'est toutes ces petites choses-là qui nous empêchent de faire... Pourquoi qu'on s'est engagé? Pourquoi qu'on travaille? Pourquoi qu'on aime notre travail? Les formulaires, les paperasses, les permissions, c'est comme, on peut-tu juste travailler, là? Et je crois, et ça, encore pas d'études, mais je me base sur ma petite expérience personnelle, souvent, c'est un problème de leadership. Il y a beaucoup, dans nos vies, de la bureaucratie, de la papresserie, il y a des gens qui veulent nous macro-manager, pour prendre un anglais 6, qui veulent, et qui pensent tout savoir, puis qui veulent toutes nous dire comment faire notre job, même si ça fait 15 ans qu'on l'a fait. Et je crois qu'à certains moments, ça nous prend des leaders, des chefs d'équipe, des patrons, qui doivent dire non, comme ça va faire, ça suffit. Parce qu'on laisse trop souvent le volant à des gens qui ne savent pas gérer des équipes. Par exemple, jamais on confierait la trésorerie d'un organisme à quelqu'un qui n'a aucune base de comptabilité, qui s'est à peine comptée. Mais quand c'est le temps de diriger une assemblée générale, le premier est venu, ouais, c'est pas grave. Bref, m'arrêter là, parce que je pourrais faire une longue tirade, un petit peu trop de petites choses à mon goût sur ma table de travail. Et bon, et tout ça, en voyant que la semaine sainte et Pâques arrivent, il y a un petit peu de stress de ce côté-là, parce que Pâques arrive, mais de me dire, je vois, je sais ce que ça veut dire la semaine sainte. Moi, j'ai assez d'expérience, puis je vois ce qu'il y a. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon, comme disait ma mère, on va tous y arriver en même temps. Pâques va arriver, c'est le 31 mars cette année. Qu'on soit prêt, qu'on soit pas prêt, qu'on ait le goût, qu'on ait pas le goût, c'est le 31 mars. Donc, essayez d'aborder ça aussi avec une certaine sérénité. Dans l'infolettre de Sainte-Claire, en tout cas, je veux pas faire, avec les déboires de la semaine passée, je me sens mal à l'aise de faire des promesses. Tiens, je vais utiliser le conditionnel. Il devrait y avoir l'horaire de la semaine sainte, jeudi sainte, avec communion, dimanche de Pâques. Traditionnellement, les gens le vendredi sain vont dans d'autres paroisses, donc ça devrait être dans l'infolettre. Tout ça pour dire que faites attention à vous, il y a des virus qui courent. Et à bientôt. Bye bye.